L'avenir de la presse est-elle dans le magazine gratuit ? Ils sont de plus en plus nombreux sur le territoire. Sabine Vibaud dirige Joho, un magazine semestriel qui s'adresse aux clients des magasins de luxe. Il est distribué dans les boutiques Prestige Partenaires, en Guadeloupe, Guyane et Martinique. La gérante de cette boutique y trouve ses intérêts. Alors c'est un plaisir déjà, ne serait-ce que les feuilletés, voir les produits qu'on représente, les artistes qu'on représente et c'est magnifique. Car si les clients peuvent y lire des articles sur la joaillerie, ils y retrouvent des publicités pour les produits de la boutique. Une bonne opération pour la bijouterie, mais aussi pour le magazine. Car l'essentiel de ces revenus proviennent des contrats de publicité passés avec les marques de luxe. Le magazine Joho est viable parce qu'il est soutenu par les partenaires, par les marques. Les marques qui soutiennent le magazine, mais on a besoin de la pub en local. Un financement qui repose donc exclusivement sur les annonceurs. Une importante distribution est donc fondamentale pour attirer les entreprises. Si le magazine est moins distribué, il y aurait moins de pub, on intéresserait moins d'acteurs économiques en local. Après plusieurs années de déficit, Joho est aujourd'hui l'un des rares magazines des Antilles à avoir trouvé son équilibre financier. Vous regardez ETV